C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, plus rien n'est naturel, même l'eau c'est plus naturel. Moi l'autre jour que je vais dans un supermarché, je dis « Excusez-moi, est-ce que vous auriez de l'eau ? » « Oui, ça dépend, vous voulez de l'eau à quoi ? » « Comment ça, de l'eau à quoi ? » « Vous voulez qu'elle soit à quel goût ? » « Ben au goût d'eau. » « Oui, non mais j'ai compris, mais vous voulez de l'eau au citron, de l'eau à la vanille, de l'eau à la fraise ? » « Non, je veux de l'eau à l'eau. » « Bon, on fait plus ça. » « Vous faites plus ? » « Mais non, plus personne n'achète. » « Ah bon ? » « Ben oui, c'est l'étrange. » « Ben je sais, c'est le tisane. » « Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? » « Je te tiens, tu me tiens, tu me tiens, tu me tiens, tu me tiens... » « Vous arrêtez ? » « Oui, j'arrête tout de suite. » « Je vous faire quelque chose ? » « Oui, ben alors mettez-moi du rosé. » « Très bien, rosé pamplemousse, rosé vanille, rosé sucre. » « Tout est mélangé à un truc coca-vanille, pierre-cerise, tisane, jambes lourdes. » « Tisane, jambes lourdes. » « Hé, je veux rien dire. » « Mais pour moi, quand dans ta vie, t'en es à acheter de la tisane jambes lourdes, » « ça veut quand même bien dire qu'une bonne partie de ta vie est derrière toi, hein. » « Rien, il faut se le dire. » « Plus rien n'est naturel, même les légumes sont remplis de pesticides. » « Bon, moi ça m'arrange parce que j'aime pas les légumes. » « Et je sais que c'est mal vu de pas aimer les légumes. » « Tu vois, quand tu dis, « Non mais moi je mange pas de viande. » » « Les gens te disent, « Ah mais c'est super, t'es vegan. » « Quand tu dis, « Ah, je mange pas de légumes. » « Et quand t'aimes pas quelque chose, il y a toujours une personne pour te forcer à m'enjouer. » « Moi quand j'étais petit, c'était mon père, il me disait toujours, « Je sais que t'aimes pas, mais pour me faire plaisir, t'en manges juste un. » « Pourquoi ? » « Moi je l'ai jamais pris par la main pour l'emmener dans une boîte gay et lui dire, « Je sais que t'aimes pas, mais pour me faire plaisir, t'en suces juste un. » « Non mais plus rien de naturel. » « Ah vous avez l'image madame, je sais. » « Non mais c'est compliqué, je mange pas de légumes parce qu'il n'y a pas la date de péremption inscrite sur. » « Et je sais qu'on peut manger un produit après la date de péremption, mais c'est psychologique, je peux pas, s'il n'y a pas la date, je peux pas. » « D'ailleurs j'en profite contre le mec qui tamponne les dates de péremption. » « Parce que ce mec c'est un vicieux. » « Parce que souvent tu prends le paquet, tu cherches, tu le retournes tous les côtés et t'as du mal à trouver. » « Et parfois quand tu penses avoir trouvé, c'est marqué « date de péremption, voire de l'autre côté. » « Pourquoi tu fais ça ? » « Soit tu tamponnes tout, soit tu tamponnes rien. » « Je veux dire, c'est comme si t'étais dans un bâtiment en feu, que c'était gris, su de secours, tu te diviges, t'arrives devant, la porte est fermée, c'est marqué « Passer par l'autre côté. » » « Oh putain ! » « Le seul produit pour moi qu'on peut manger sans date de péremption, c'est le fromage. » « Ah oui, c'est un produit qui est déjà périmé à la base. » « Même si bientôt on pourra plus manger de fromage. » « Oui, les scientifiques ont décrété que le fromage pouvait être classé parmi les drogues. » « Le fromage, une drogue, c'est n'importe quoi. » « Moi, j'ai jamais vu un mec aller témoigner sur un plateau de télé pour raconter sa descente dans l'enfer de la drogue et dire... » « Donc moi, personnellement, j'ai commencé à me droguer durant l'adolescence. » « Ça va qu'avec les copains. » « Alors du coup, on aimait bien régulièrement se faire des petits-chiris. » « Je suis au seul chez moi le soir à manger des petits-chiris. » « Je faisais des escalades. » « Je suis au cas de chiris. » « Je suis au samouraï, au samouraï, au samouraï, au samouraï. » « Ah ouais, je suis au samouraï, au samouraï, au samouraï. » « Un peu plus de poids dans le pan-famage. » « C'est vraiment un desdits-tans où tout à basculer. » « On est mis à s'y aller, mes parents m'ont fait un appareil de raclette. » « Je suis au samouraï, mes parents m'ont fait un appareil de raclette. » « Je suis au samouraï, mes parents m'ont fait un appareil de raclette. » « Merci. » « Alors, on va accueillir tout de suite le prochain humoriste que je vous ai. » « Alors, est-ce que vous avez encore l'image de tout à l'heure ? » « Ça va. » « Moi, ça me fait plaisir. Vous êtes mon meilleur fan. » « Ah ouais, les deux, vous êtes en couple ? » « Deux à côté, d'accord, c'est une... » « Ok, pas mal. » « C'est pour là un spectacle à faire, messieurs. » « Ça fait plaisir. Comment vous vous appelez ? Comment vous vous appelez ? » « Il ne peut plus parler, en fait. » « Super. » « Réanimez-le, quand même, parce que ça... » « Très bien. Alors, on va accueillir tout de suite le prochain humoriste. » « Alors, calme-toi quand même. » « Je vous plaisante. » « Je vous plaisante. » « Merci, merci, ça me fait plaisir. » « Pardon. » « Le spectacle du Radon 3 à 30, ça se voit. » « Donc, on va accueillir au prochain humoriste que je vous ai sélectionné. » « Et... » « Sous-titrage ST'othéome » Sous-titrage FR ?